Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la structure sur les propriétés moléculaires d'électrique. Pour calculer le moment d'orientation, le moment dipolaire d'orientation provoqué par l'alignement des moments moléculaires, remarquons que l'amiltonien d'une molécule est donnée par H égale H0 plus P0E. Ou rappelons que P0 est le moment dipolaire d'une molécule permanente, moment dipolaire permanent. Et où H0 dépend uniquement des coordonnées internes de la molécule, nous liés au moment dipolaire. Si l'on introduit le facteur de Boltzmann, le moment dipolaire moyen s'écrit P mol est égale à l'intégrale d'oméga de P0 cosinus θ fois exponentielle de P0E cosinus θ sur kt, divisé par l'intégrale d'oméga de exponentielle de P0E cosinus θ sur kt. Où on a supposé le champ électrique E parallèle à l'axe des Z, nous avons exclu toutes les variables non pertinentes, comme H0, et utilisé le fait que seules les composantes de P0E qui sont parallèles aux champs dans les résultats différents zéros. En règle générale, P0E sur kt est très petit devant l'unité, en tout cas aux températures ambiants, donc sauf aux très basses températures. On peut donc développer les exponentielles et on obtient que P mol est environ un tiers de P0 carré sur kt fois E. On constate que la polarisation d'orientation dépend de l'inverse de la température, ainsi que l'on pouvait s'y attendre d'un phénomène dans lequel le champ appliqué doit surmonter l'opposition de l'agitation thermique. On avait vu que la polarisation induite, elle ne dépendait pas de la température. Habituellement, les deux types de polarisation induite, électronique et ionique, et d'orientation sont simultanément présents. La forme générale de la polarisation moléculaire s'écrit alors gamma mol égale gamma induit plus 1 sur 3 epsilon 0 P0 carré sur kt. Cette expression faisait apparaître une dépendance à la température qui est de la forme A plus B sur T. Les deux types de polarisation sont expérimentalement séparables. Par exemple, on obtient des figures du type si on trace en fonction de 1 sur T. la valeur expérimentale du gamma mol. On obtient une ligne comme ceci pour les substances non polaires et des droites comme ceci pour des substances polaires. Pour les molécules polaires telles que HCl et H2O, les moments dipolaires observés sont de l'ordre de la charge électrique, la charge d'un électron, fois 10 exposant moins 8 cm, ce qui est cohérent avec les dimensions moléculaires. Donc voilà pour la structure des diélectriques. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'énergie électrostatique des milieux diélectriques. Je vous remercie. Merci. Merci.